Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la déduction des frais de garde d'enfants. Il est possible pour un contribuable, sous certaines conditions, de déduire les frais de garde d'enfants qu'il a encourus dans l'année. Voyons tout d'abord quelques conditions à rencontrer afin qu'un contribuable puisse déduire des frais de garde d'enfants. Tout d'abord, les frais de garde doivent avoir été encourus pour un enfant admissible, à savoir essentiellement un enfant âgé de 16 ans ou moins qui a gagné moins de 11 000 $ dans l'année. De plus, cet enfant doit être confié à un service de garde professionnel, et ce, afin de permettre aux parents de se libérer pour aller gagner un revenu. Finalement, en fonction de l'âge de l'enfant qui se fait garder, il existe une limite annuelle quant au montant déductible de frais de garde d'enfants. Lorsque ces conditions sont rencontrées, un couple doit mettre en commun tous les frais de garde d'enfants qu'ils ont payés dans l'année. La règle générale qui prévaut est que l'ensemble de ces frais de garde d'enfants doit être déduit dans le calcul du revenu du conjoint ayant le revenu le plus faible. Cette règle générale n'est pas favorable à la majorité des couples canadiens puisque, compte tenu des taux d'imposition qui sont progressifs, c'est-à-dire qui augmentent au fur et à mesure que le revenu imposable augmente, plus le revenu est élevé, plus le taux d'impôt que l'on paye est élevé et conséquemment, plus il est intéressant de pouvoir faire réduire notre revenu à l'aide d'une déduction. Donc, dans un couple, le fait d'obliger le contribuable ayant le revenu le plus faible à prendre cette déduction a comme effet d'amoindrir l'effet financier de cette déduction. Il existe des situations d'exception où il est permis de transférer une partie de la déductibilité de ces frais de garde d'enfant du conjoint ayant le revenu le moins élevé vers le calcul du revenu du conjoint ayant le revenu le plus élevé. Ces situations d'exception s'appliquent lorsque le contribuable ayant le revenu le moins élevé est dans une situation particulière et le montant ainsi transférable est assujetti à des limites. Ainsi, ces situations d'exception sont applicables lorsque le conjoint ayant le revenu le moins élevé est soit hospitalisé en prison ou aux études. Comme l'indique le tableau présentement à l'écran, pour chaque semaine où le conjoint en question est hospitalisé en prison ou aux études à temps plein, un montant fixe par semaine de frais de garde d'enfant est transférable comme déduction dans le calcul du revenu de l'autre conjoint. Dans le contexte où le conjoint ayant le revenu le plus faible est aux études à temps partiel, ce n'est pas le nombre de semaines qui prévaut mais le nombre de mois qui permet un transfert équivalent. Nous pouvons illustrer de façon imagée cette mécanique de transfert des frais de garde d'enfant où l'ensemble bleu désigne tous les frais de garde payés par un couple, où l'ensemble vert restreint la déductibilité des frais de garde d'enfant en fonction des limites atteintes, et finalement où l'on remarque un découpage de certains frais de garde d'enfant représentés par l'ensemble jaune-orange qui est pris de la déclaration de revenu du conjoint ayant le revenu le plus faible et qui est transféré vers la déclaration de revenu du conjoint qui a le revenu le plus élevé. Voici maintenant la formule qui permet d'établir le calcul de la déduction des frais de garde d'enfant pour le conjoint ayant le revenu le plus faible. Pour ce conjoint, la déduction correspond au moindre de trois choses, soit tout d'abord le total des frais de garde payés par le couple, ensuite la limite annuelle des frais de garde d'enfant déductibles en fonction de l'âge de chacun des enfants, tel que nous l'avons vu dans le tableau il y a quelques instants, et finalement comparé à un montant de deux tiers du revenu gagné par ce conjoint dans l'année. L'expression revenu gagné signifie essentiellement toutes les sources de revenu dites actives gagnées par le particulier dans l'année. Donc, à titre d'exemple, le revenu d'emploi et le revenu d'entreprise. Cette expression exclut spécifiquement les revenus de placement gagnés dans l'année. De ce montant obtenu par la formule, il faut évidemment retrancher, le cas échéant, la portion des frais de garde d'enfant qu'il est possible de transférer vers le conjoint ayant le revenu le plus élevé. La deuxième déduction, quant à elle, qui est applicable au conjoint ayant le revenu le plus élevé, s'applique seulement lorsque le conjoint ayant le revenu le moins élevé était dans l'une des situations d'exception. Ainsi, en vertu du paragraphe 63.2, le conjoint ayant le revenu le plus élevé pourrait déduire une portion des frais de garde d'enfant représentés par le moindre de quatre choses, à savoir le total des frais de garde d'enfant payés par le couple, la limite annuelle des frais de garde d'enfant en fonction de l'âge de chacun des enfants, deux tiers du revenu gagné du conjoint ayant le revenu le plus élevé, et finalement, le produit obtenu en multipliant le montant transférable par semaine des frais de garde d'enfant multiplié par le nombre de semaines ou de mois, le cas échéant, où le conjoint qui avait le revenu le moins élevé était dans l'une des situations d'exception. Afin de valider votre compréhension, prenons un instant pour compléter l'exemple de monsieur et madame qui ont trois enfants. Comme vous pouvez le voir, monsieur gagne dans l'année 45 000 $ de salaire combiné à 5 000 $ de revenu placement, alors que madame gagne uniquement 25 000 $ en salaire. Cette dernière a été aux études durant l'année, parfois à temps plein, parfois à temps partiel. Le total des frais de garde payés par ce couple totalise 17 000 $, dont 12 000 $ ont été payés par monsieur et 5 000 $ ont été payés par madame. Donc, en vertu de la formule que nous venons de voir, dans ce cas-ci, la règle générale veut que ce soit madame qui déduise les frais de garde d'enfant payés par le couple. Cependant, considérant le fait que madame s'est retrouvée dans l'une des situations d'exception dans l'année, elle pourra transférer une partie des frais de garde d'enfant vers le revenu de son conjoint. En vertu du paragraphe 63.1, madame peut déduire à titre de frais de garde d'enfant le moindre de trois choses, soit d'une part le total des frais de garde d'enfant payés par le couple, soit 17 000 $, d'autre part la limite annuelle des frais de garde d'enfant pour chacun de ses enfants. Pour l'enfant de trois ans, c'est une limite annuelle de 7 000 $, pour l'enfant âgé de 9 ans, c'est une limite de 4 000 $, et pour l'enfant handicapé, c'est une limite annuelle de 10 000 $. Donc, pour cette famille de trois enfants, avec ses âges spécifiques, la limite annuelle est donc de 21 000 $. Finalement, le troisième montant est un montant de deux tiers du revenu gagné par madame. Donc, son salaire étant du revenu gagné, deux tiers de 25 000 $ donne un montant de 16 666, qui se veut être le moindre des trois. De ce montant, il reste à madame à retrancher la partie des frais de garde d'enfant qui est transférable en déduction dans le calcul du revenu de monsieur. C'est cette partie que nous devons déterminer à l'instant, afin de pouvoir compléter le calcul de la déduction de madame par la suite. En vertu du paragraphe 63.2, monsieur peut déduire une partie des frais de garde d'enfant considérant le fait que le conjoint ayant le revenu le plus faible était aux études pour une partie de l'année. Ainsi, les frais déductibles pour monsieur sont le moindre de quatre choses, à savoir, d'une part, le total des frais de garde d'enfant payés par le couple, soit 17 000 $, d'autre part, la limite annuelle des frais de garde d'enfant pour chacun des enfants de cette famille, donc un total de 21 000 $ tel que calculé tout à l'heure, troisièmement, deux tiers du revenu gagné de monsieur, le revenu gagné se définissant comme étant le revenu dit actif et excluant spécifiquement le revenu de placement, pour monsieur, il s'agit uniquement de son salaire, donc deux tiers de son salaire qui donne un montant de 30 000 $. Finalement, le quatrième montant s'obtient en faisant le produit du montant transférable par semaine ou par mois pour chacun des enfants de cette famille, à savoir, pour un enfant de 3 ans, le montant autorisé au transfert est de 175 $ par semaine ou par mois, pour un enfant de 9 ans, 100 $, et pour un enfant handicapé, 250 $ par semaine ou par mois. Donc, pour cette famille de 3 enfants spécifiquement, c'est un total de 525 $ par semaine ou par mois, le cas échéant, qui sera transférable à monsieur. Ce 525 $ est multiplié par le nombre de semaines où madame était soit hospitalisée, soit en prison ou soit aux études à temps plein, dans ce cas-ci, 12 semaines aux études à temps plein, et pour lesquelles on applique la même logique, mais pour des mois aux études à temps partiel. Donc, madame ayant été 9 mois aux études à temps partiel, elle rajoute une valeur de 9, pour un grand total de 21 semaines ou mois le cas échéant. Donc, 21 semaines ou mois où madame était dans une situation d'exception, multiplié par un montant transférable propre à cette famille de 3 enfants de 525 $ par semaine ou par mois, donne donc un montant transférable total de 11 025, qui est déductible dans le calcul du revenu de monsieur. Évidemment, ce montant de 11 025, s'il est déduit dans le calcul du revenu de monsieur, vient s'appliquer en moins dans la déduction possible pour madame, ce qui fait chuter la déduction possible pour madame à 5 641. Vous voyez par vous-même de façon imagée les conclusions que nous pouvons retirer de cet exemple, c'est-à-dire un couple qui a encouru 17 000 $ de frais de garde d'enfants, dont 16 666 sont déductibles. La règle générale aurait voulu que madame déduise les 16 666, mais dû à la règle d'exception, il a été possible de transférer un montant de 11 025 vers les déductions du revenu de monsieur. Sous-titrage ST' 501